Il lui parle bien. Le grand ami de Nonour, Momo. Momo le mangeux de poulet et maintenant l'ami des chats. Oh quel homme, il a bœuf au jus, il a toute la gastronomie dans la bouche, l'eau lui coule à ce cher Momo qui fait dans mon point, avec ses culottes parkour de 46 de taille, remplies de vous savez quoi depuis le 30 octobre. Quel être intelligent. On a fait une opération, M. Forgette, dans le cerveau de M. Momo, et en ouvrant sa tête, on a découvert un froid soupe. Toujours est-il que M. Forgette, l'ami de Momo, il ne faut pas oublier que les BS, les BS, n'ont pas que le câble comme dépense inutile. Ils sont les plus grands clients des billets de loterie et souvent du casino. Ils achètent souvent des billets à 10 et 20 $, si ce n'est pas des 20 ou 25 $ par semaine, à part des bingos. Ils sont de grands rêveurs, de gagner le gros lot sans avoir à travailler, voilà le rêve, de nombre de bons BS. Oui, M. Forgette, vous avez tout à fait raison, mais il n'y a que des fous comme vous et moi qui pourront dire ça, parce que pour l'ensemble, on va nous dire que nous avons du misérabilisme ici, et il ne faut pas toucher à cette catégorie de faibles, faibles, en effet faibles. C'est nous les faibles qui n'osons pas toucher, donc on n'ose pas toucher, c'est parce que c'est nous qui sommes des faibles. Le boirier, M. Boirier produit quoi? Lorsqu'on le brasse, qu'est-ce qu'il tombe, M. Boirier? Il tombe, M. Boirier, M. Boirier, des boires! Le fédéral, depuis le début, 11h15, aujourd'hui, nous sommes au salon de la femme, ou des femmes, faut-il dire, maintenant, cette année. J'annonce encore une fois que la petite troupe d'Agathe... ...qui va être obligée de retourner au travail, pour ne plus téléphoner à Momo. L'ami de Momo, mais Momo n'est pas votre ami, M. Forgette, mettez-vous ça dans la tête! Momo, nous, c'est simplement un ami du bœuf au jus. Il est négé avec ses grosses pilotes Park Hall! Mathias Rioux, dans le temps qu'il faisait de la radio, était un grand gueulard. Mais maintenant, dans l'autre façon de gouverner, on ne l'entend plus. Euh, M. de la Prairie... Euh, M. de la Prairie, si ils ont raison de manifester ses travailleurs... Il est midi trente, mesdames et messieurs, le pouvoir des mots vous dit que Lise, elle, elle a un pouvoir des mots, elle est de l'Île-des-Sœurs. Elle m'envoie des bêtises, M. Proulx, vous avez une grande gueule sale. Vous parlez contre les merveilleux cols bleus, mais une remarque, ils ont beaucoup plus de mal que vous. Je ne sais pas, ils ont mal à la tête, peut-être, j'avais raison. Et toujours est-il, vous n'êtes qu'un crétin! Lise, une péteuse de l'Île-des-Sœurs, qui ne sait pas ce que c'est qu'une ville sale, puisqu'elle habite à l'Île-des-Sœurs, qui est une ville bien entretenue par l'école bleue de Verdun, et non celle de Montréal. Cette péteuse de l'Île-des-Sœurs, heureusement, elle n'est pas atteinte de la maladie de la vache folle, car des vaches, ici, il y en a beaucoup, mais on ne les abat pas. Toujours est-il que vous êtes une très bonne dame. Je veux juste vous dire, Mme Lise, que je me suis lavé les dents ce matin. Alors...